Musique Mon éditeur aux éditions Delcourt m'a parlé de la création de cette nouvelle collection pour eux, de partenariat avec le Louvre, sur le même principe que finalement le Louvre avait déjà fait avec les éditions Futéropolis, c'est-à-dire une carte blanche à un auteur qui doit à un moment donné intégrer le Louvre dans son projet. Et cette fois-ci par contre il s'agissait de s'adresser à un public plus jeune. Et donc moi c'était du coup une chose nouvelle pour moi, j'avais fait des livres plutôt pour adultes auparavant, et donc j'étais tout de suite intéressé parce que le Louvre est un monde qui m'intéresse depuis longtemps, et donc j'avais des choses à en dire à partir de ça. L'angle que j'ai choisi c'est de justement m'intéresser aux tableaux qui sont au Louvre et que pas grand monde ne regarde, et de travailler sur la question de la célébrité ou de la visibilité dans le Louvre, mais aussi plus généralement dans la société, en fait dans la société médiatique par exemple. Et donc de rendre visibles les invisibles un peu, c'était ça le point de départ du livre, enfin à tout le cœur le sujet du livre. Mais au fond en fait c'est quelque chose qui m'intéressait déjà avant, dans mes albums précédents, j'avais fait un livre sur la peinture de la Renaissance vénitienne, mais j'ai pas choisi Léonard de Vinci ou Michel-Ange, j'ai choisi un peintre qui est important dans l'histoire de l'art, qui est Antonello de Messines, mais qui est en fait pas connu du grand public. Et donc je m'intéresse effectivement parfois aux gens ordinaires finalement, ou à des figures importantes. Antonello n'est pas quelqu'un d'ordinaire, mais des gens pas forcément déjà connus. Alors moi l'envie était vraiment de jouer, c'était très ludique à faire aussi. J'avais envie de m'amuser avec ces tableaux, c'est beaucoup de détournement de tableaux, d'œuvres, en permanence quoi, et de manière gentiment irrévérencieuse si on veut. Et donc c'est un plaisir ludique à faire, et que j'espère qu'il transmet un plaisir à la lecture comme ça. Et après, sur le côté autobiographique, puisque je m'intègre effectivement moi en tant qu'auteur dans l'album, c'est en fait un grand jeu entre le réel et le fictif. Donc l'anecdote de départ de cet enfant qui s'arrête devant un tableau et du coup qui perd son groupe, sa classe, qui est parti sans s'occuper de lui et du coup qui est un peu paniqué, perdu dans le Louvre. J'ai jamais vécu réellement cette chose-là, mais par ailleurs il y a d'autres éléments dans l'album qui correspondent un peu à des choses que finalement j'ai pu quand même vivre d'une manière ou d'une autre. Il y a une case que j'aime bien, qui est une scène de fête dans la grande salle des tableaux de grande peinture française. Et en fait j'en ai fait une boîte de nuit à partir de plein de personnages, de tableaux, que j'ai repris dans Le serment des Horaces de David ou dans le tableau de La Croix de La liberté guidant le peuple, ou d'autres encore. Et tous ceux-là je les ai intégrés en détournant le sens initial de leurs gestes, mais en gardant les gestuels et donc on peut les reconnaître, mais tout à coup ils changent complètement d'état d'esprit. Et en fait ça m'a plu aussi de transformer visuellement avec une boule à facettes et un choix de couleurs monochrome ce lieu finalement qui est un lieu un peu sacralisé. Le Louvre c'est un monument et de le détourner comme ça. J'ai pris du plaisir vraiment avec cette image-là particulièrement, mais en fait sur plein d'autres scènes aussi. Pour moi c'était en fait même le plus gros challenge, c'est-à-dire de trouver la bonne manière de m'exprimer pour pouvoir rentrer dans l'univers de l'enfance, que ce ne soit pas un livre qu'un adulte forcément mettrait dans les mains d'un enfant et qu'il serait un peu obligé de lire, même si évidemment c'est peut-être quand même le cas. Mais je voulais qu'un enfant puisse y aller spontanément dans cette lecture-là et il prenne du plaisir tout de suite. Et donc ça m'a posé plein de problèmes de narration et aussi graphiquement, enfin ce n'était pas si compliqué finalement ça. J'ai repris des codes assez classiques, des personnages un peu caricaturaux, plus que ce que j'avais fait auparavant, simplifiés avec des grosses têtes, des grands yeux, tout un tas de petits codes qui rentrent facilement, qui sont déjà un univers culturel en soi. Mais par contre sur le récit, travailler sur le... Comment en plus à partir de tableaux qui sont a priori des tableaux un peu ternes, pas très intéressants, et qui en plus s'ennuient, commencer par l'ennui dans un récit, ce n'était pas forcément évident. Et donc il fallait trouver la manière d'accrocher, tout de suite de caractériser mes personnages aussi de manière forte, avec beaucoup de dialogues, c'est un peu comme des punchlines, quoi, où les personnages, ça part dans tous les sens. Et donc c'était drôle à faire et tout, mais c'était un enjeu aussi de pouvoir s'adresser au bon âge, quoi. Et ça, c'était difficile, ça m'a plus impressionné que finalement de travailler sur le Louvre, ou de travailler à la suite d'une collection où il y a eu plein de grands auteurs qui ont fait des choses. J'ai un peu évacué ce truc-là. En fait, moi, ce qui m'a posé la vraie difficulté, c'était travailler pour l'enfance, quoi. Mais après, je pense qu'il y a plein de niveaux de lecture, et je pense que des adultes prennent autant de plaisir, ou d'autres plaisirs, que ce que peuvent prendre les enfants. – Sous-titrage Société Radio-Canada